Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'intelligence artificielle peut être appliquée à la politique afin d'analyser un sujet d'actualité qui est le grand débat. Plus précisément, on va voir comment l'analyse automatique du langage ou NLP ainsi que la visualisation des données peuvent être combinées pour répondre à cette problématique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le NLP, NLP c'est l'acronyme ou l'abréviation anglaise de Natural Language Processing et pour nous cela représente l'ensemble des techniques informatiques et d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser et de donner du sens à la donnée textuelle. Pour vous donner quelques exemples, les algorithmes de NLP aident aujourd'hui à analyser les avis des consommateurs sur les sites e-commerce, nous permettent de détecter les spams dans notre boîte mail ou encore d'extraire automatiquement des sujets à partir de larges corpus de documents. Et c'est précisément cette application-là qui nous intéresse aujourd'hui. La donnée textuelle est présente massivement dans le web et notamment dans les contributions du Grand Débat. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces contributions ont cette année été collectées sur une plateforme avant d'être mises à la disposition des citoyens en libre accès. Ces contributions représentent les réponses et les propositions des citoyens sur différentes questions portant sur quatre thématiques principales. L'écologie, la fiscalité, le service public et la démocratie. Au total, on a un historique de trois mois sur 60 questions avec 200 000 participants et plus de 10 millions de réponses. Voilà, l'outil que je vous propose donc de découvrir aujourd'hui permet de restituer ces données sous la forme d'une web app interactive. Les contributions peuvent y être recherchées par mots clés, filtrées dans le temps et par thématiques, analysées par géographie, par type de réponses. Jusque-là, on est dans une approche purement descriptive. Ensuite, cet outil permet de révéler les sujets et tendances évoquées dans les contributions pour chacun des axes donnés, pour l'écologie, pour la fiscalité, pour la démocratie et pour le service public. Les sujets qu'on extrait automatiquement pour chacun des axes sont révélés par des algorithmes de machine learning qui arrivent à segmenter les réponses dans des groupements homogènes et sémantiquement similaires. Enfin, cet outil, et on va le voir tout de suite dans la démo, peut être manipulé de plusieurs manières en croisant des filtres dynamiques et en répondant à des questions précises. Alors, on va voir l'outil en démo. Comme je vous l'ai expliqué, l'outil donne d'abord une vision globale du débat avec le nombre d'axes traités, le nombre de questions, le nombre de réponses et de répandants. Ensuite, on peut voir parmi la distribution des réponses que la fiscalité est le sujet le plus important. On peut ensuite filtrer les données par plage temporelle. On peut également zoomer sur une région qui nous intéresse. Voilà. Et ensuite, en parcourant chacun des thèmes, on peut voir en quelques clics les sujets les plus saillants. En écologie, on parlera de taxation des pollueurs, limitation de la chasse et des effets de serre. En fiscalité, on va parler de suppression des niches fiscales ou l'impôt proportionnel à tous les revenus. En service public, on va parler de facilitation des démarches administratives, diminution du nombre de fonctionnaires dans les ministères. Ensuite, en démocratie, on va parler du vote obligatoire, on va parler du référendum d'initiative citoyenne. Maintenant, si un sujet donné nous intéresse, on peut aller zoomer en cliquant dessus. Pour la fiscalité, par exemple, on va voir qu'on va parler forcément de niches fiscales, on va parler d'imposition, on va parler d'entreprises et de tranches fiscales. Ensuite, on peut avoir accès directement à la donnée brute qui a été associée automatiquement par notre algorithme au sujet de la suppression des niches fiscales. Et là, vous le voyez, chacune des réponses est associée à ce thème-là. « Optimisation fiscale doit devenir équivalente de fraude fiscale, interdiction de détenir un camp dans un paradis fiscal, supprimer les paradis fiscaux, retravailler les tranches imposables, remettre l'ISF, etc. » Alors, maintenant, on va voir comment on peut utiliser l'outil autrement. Imaginez, vous vous intéressez à la politique, vous vous intéressez à la santé, vous pouvez chercher ce qui se dit par rapport à la santé, vous trouvez 84 000 réponses, vous les zoomez de plus près sur le service public. Et là, quand vous zoomez sur le service public par rapport au sujet de la santé, vous allez avoir deux axes qui apparaissent de façon importante. importante, améliorer les services des hôpitaux et améliorer les services de santé. Là, vous allez zoomer sur les données, on va cliquer sur l'amélioration des services des hôpitaux. Alors là, la question qu'on traite ici, c'est « Quel type de service public vous manque dans votre territoire ? » Et là, vu qu'on est dans l'amélioration des services de santé, on va parler de dispensaires, on va parler de systèmes de santé de proximité, on va parler aussi de maternité, d'urgence et de petits pôles santé. Maintenant, imaginez, on est dans une autre situation, je suis par exemple un député de la ville de Rennes, j'aime beaucoup ma ville et je m'intéresse au bien-être de mes compatriotes. En cherchant les contributions des citoyens sur la ville de Rennes, je trouve qu'on va parler beaucoup d'écologie et en zoomant sur le sujet d'écologie, on va se rendre compte que le sujet le plus important, c'est la réduction des coûts de transport. Alors, si je clique dessus, là, on va voir, la question est la suivante. « Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer votre comportement, modifier de manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule ? » Alors, là, la question qui revient souvent, les réponses qui reviennent souvent, c'est amélioration des transports en commun, on voit qu'il y a la plupart des lignes de bus à Rennes sont en étoile, il faut transiter par le centre, voilà, pour les véhicules, ce serait bien de développer les transports en commun. Voilà, on voit qu'il y a un problème au niveau du transport, on voit qu'il y a un problème de coût, un problème d'accès, un problème quotidien, et là, on arrive à le révéler, à le détecter en quelques clics, et c'est un problème local. Alors, l'actionnabilité de cet outil, ça peut être dans ce sens, on révèle un problème dans une zone donnée, on permet à nos politiques d'aller le résoudre, en parlant avec les citoyens, en engageant un débat, en proposant des solutions. Et là, l'outil, il peut être combiné, utilisé de cette manière, en combinant les recherches, on peut aller plus loin, par exemple, chercher des mots-clés ou des sujets relatifs à l'ISF, aux impôts, on peut voir également les revendications des Gilets jaunes, on peut croiser ça avec des informations qu'on récolte dans la presse. Au final, un outil comme ça peut être d'abord utile pour les cabinets ministériels, peut être utile également pour les élus, pour voir et collecter les informations des citoyens, et ensuite, il peut être utilisé dans des entreprises de médias qui voudraient sonder l'opinion publique. Voilà, merci de votre intérêt et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada